Générique ... Bonsoir et bienvenue à tous les téléspectateurs, les fidèles, les zappeurs, les curieux, les amoureux de voyage au bout de la nuit et ceux qui découvrent peut-être l'émission pour la première fois, je ne sais pas. En tout cas, merci de nous retrouver sur le plateau de voyage au bout de la nuit. Alors, pour les absents, ceux qui ont manqué les émissions précédentes, les mauvais élèves, je vous rappelle que vous pouvez toujours revoir les replays sur le site internet de l'émission. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous êtes déjà en train de faire. Alors pour ça, je récapitule quand même, vous allez dans votre moteur de recherche préféré et vous tapez voyage au bout de la nuit D8 et vous allez tomber sur la page de l'émission et vous pouvez choisir et cliquer sur la partie de lecture qui vous intéresse. Pour approfondir tout ça, vous pouvez également, grâce au hashtag VBN, voyage au bout de la nuit, réagir en direct ou plus tard sur les réseaux sociaux. Nous, on a tous des comptes Twitter, les lecteurs et les lectrices. On a aussi des pages Facebook où vous pouvez évidemment communiquer et on essaiera de tenir compte dans la mesure du possible de vos avis. Voilà. Alors je vais reprendre la lecture là où je me suis arrêtée tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on lit en ce moment ? Eh bien, on lit Jacques le Fataliste. Alors Jacques le Fataliste, c'est l'histoire assez étonnante, assez marrante d'un valet et de son maître. Et on ne sait pas trop en fait qui est le valet et qui est le maître. Vous allez voir que le valet ne prend pas forcément toujours sa place. Il tient tête à son maître de façon assez éhontée parfois. Et puis ils partent en voyage tous les deux. Donc c'est en fait une espèce de pérégrination comme ça au fil du temps, au fil des chemins. Et ils vont apprendre à se découvrir, à se connaître. Il va leur arriver des aventures bien évidemment. Et surtout, ils vont se parler, beaucoup se parler. Et on va avoir des anecdotes alors drôles, tristes, un peu crades, croustillantes. Et puis ça nous donne aussi de belles informations sur la société, sur le monde tel qu'il était avant. Voilà, et vous allez voir, c'est quand même assez comique parce qu'il avait quand même de l'humour, Denis Diderot. Donc je reprends ma lecture là où je me suis arrêtée. Nous sommes quasiment à la fin du bouquin. Je pense qu'on risque même peut-être de le finir dans les émissions à venir. Voilà, ça c'était pour votre information personnelle. Et maintenant, je continue la lecture. Allez, très bon voyage à vous. Ce fut en effet, ce fut en effet là que Richard et son compagnon furent déposés. Mais le dessin d'Hudson n'était pas de lésier laissé. Il était monté en chaise de poste, il était arrivé à Versailles, il parlait au ministre, il lui traduisait cette affaire comme il lui convenait. Voilà, monseigneur, à quoi l'on expose lorsqu'on l'introduit la réforme dans une maison dissolue et qu'on en chasse les hérétiques. Un moment plus tard, j'étais perdue, j'étais déshonorée. La persécution n'en restera pas là. Toutes les horreurs dont il est possible de noircir un homme de bien, vous les entendrez. Mais j'espère, monseigneur, que vous vous rappellerez que votre général... Je sais, je sais, et je vous plains, les services que vous avez rendus à l'église et à votre ordre ne seront point oubliés. Les élus du Seigneur ont de tous les temps été exposés à des disgrâces. Ils ont su les supporter. Il faut savoir imiter leur courage, compter sur les bienfaits de la protection du roi. Les moines, les moines, ah, je l'ai été. Et j'ai connu par expérience ce dont ils sont capables. Si le bonheur de l'église et de l'État voulaient que votre éminence me survécue, je persévérerai sans crainte. Je ne tarderai pas à vous tirer de là. Allez ! Non, monseigneur, non, non, je ne m'éloignerai pas sans un ordre exprès qui délivre ces deux mauvais religieux. Je crois que l'honneur de la religion et de votre habit vous touche au point d'oublier des injures personnelles. Cela est tout à fait chrétien. Et j'en suis édifiée sans être surpris d'un homme tel que vous. Cette affaire n'aura point d'éclat. Ah, monseigneur, vous comblez mon âme de joie. Dans ce moment, c'est tout ce que je redoutais. Je vais travailler à cela. Dès le soir même, Hudson eut l'ordre d'élargissement. Et le lendemain, Richard et son compagnon, dès la pointe du jour, étaient à vingt lieux de Paris, sous la conduite d'un exemple qui les remit dans la maison prophèse. Il était aussi porteur d'une lettre qui enjoignait au général de cesser de pareil mener et d'imposer la peine claustrale de nos deux religieux. Cette aventure jeta la consternation parmi les ennemis d'Hudson. Il n'y avait pas un mois dans la maison quand son regard me fit trembler. Quelques mois après, il fut pourvu d'une riche abbaye. Le général en conçut un dépit mortel. Il était vieux et il y avait tout à craindre que l'abbaye Hudson ne lui succéda. Il aimait tendrement Richard. « Mon pauvre ami, lui dit-il un jour, que deviendrais-tu si tu tombais sous l'autorité du scénérat Hudson ? J'en suis effrayé. Tu n'es pas engagé. Si tu m'en croyais, tu quitterais l'habit. » Richard suivit ce conseil et revint dans la maison paternelle qui n'était pas éloignée de l'abbaye possédée par Hudson. Hudson et Richard fréquentant les mêmes maisons, il était impossible qu'ils ne se rencontrassent pas et en effet, ils se rencontrèrent. Richard était un jour chez la dame d'un château situé entre Chalon et Saint-Dizier, mais plus près de Saint-Dizier que de Chalon et à une portée de fusil de l'abbaye Hudson. La dame lui dit « Nous avons ici votre ancien prieur. Il est très aimable, mais au fond, quel homme est-ce ? Le meilleur des amis et le plus dangereux des ennemis. Est-ce que vous ne seriez pas tenté de le voir ? » Nullement. À peine eut-il fait cette réponse qu'on entendit le bruit d'un cabriolet qui entrait dans les cours et qu'on vit descendre Hudson avec une des plus belles femmes du canton. Vous le verrez malgré ce que vous en ayez dit la dame, car c'est lui. La dame du château et Richard vont tout devant de la dame du cabriolet et de l'abbé Hudson. Les dames s'embrassent. Hudson, en s'approchant de Richard et le reconnaissant, s'écrit « Hé, c'est vous mon Richard ! Mais vous avez voulu me perdre ! Je vous le pardonne ! Pardonnez-moi votre visite au petit châtelet et n'y pensons plus ! Convenez, monsieur l'abbé, que vous étiez un grand vaurien ! » Ça se peut. « Que si l'on vous avait rendu justice la visite au châtelet, c'est pas moi, c'est vous qui l'auriez faite. » Ça se peut. « C'est, je crois au péril que j'ai couru alors, que je dois mes nouvelles mœurs. » « Ah, mon cher Richard, combien cela m'a fait réfléchir et que je suis changée. » « Cette femme avec laquelle vous êtes venue est charmante. Je n'ai plus Dieu pour ces traits-là. » « Quelle taille ! Cela m'est devenu bien indifférent. Quel embon point ! On revient tôt ou tard d'un plaisir qu'on ne prend que sur le fait d'un toit. Au péril à chaque mouvement de se rompre le cou. Elle a les plus belles mains du monde. J'ai renoncé à l'usage de ces mains-là. Une tête bien faite revient à l'esprit de son état au seul vrai bonheur. Et ses yeux qu'elle tourne sur vous à la dérober, convenez que vous, qui êtes connaisseurs, vous n'en avez guère attaché de plus brillants et de plus doux. Quelle grâce ! Quelle légèreté ! Quelle noblesse dans sa démarche, dans son maintien ! Je ne pense plus à ses vanités. Je lis l'écriture, je médite les pères. Et de temps en temps, les perfections de cette dame demeurent-elles loin du Mont-Cesse ? Son époux est-il jeune ? Hudson, impatienté par ses questions, et bien convaincu que Richard ne le prendrait pas pour un sein, lui dit brusquement « Mon cher Richard, vous vous foutez de moi, vous avez raison. » Mon cher lecteur, pardonnez-moi la propriété de cette expression. Il convenait qu'ici, comme dans une infinité de bons contes, tel par exemple que celui de la conversation de Piron et de Feu, l'abbé Vatterie, le mot honnête gâterait tout. Qu'est-ce que c'est que cette conversation de Piron et de l'abbé Vatterie ? Allez la demander à l'éditeur de ses ouvrages qui n'a pas osé l'écrire, mais qui ne se fera pas tirer l'oreille pour vous la dire. Nos quatre personnages se rejoignirent au château. On dîna bien, on dîna gaiement. Et sur le soir, on se sépara avec promesse de se revoir. Mais tandis que le marquis des Arcis causait avec le maître de Jacques, Jacques, de son côté, n'était pas muet avec monsieur le secrétaire Richard, qui le trouvait un franc original et qui arriverait plus souvent parmi les hommes si l'éducation d'abord, ensuite le grand usage du monde, ne l'éduisait comme ces pièces d'argent qui, à force de circuler, perdent leur empreinte. Il était tard. La pendule avertit les maîtres et les valets qu'il était l'heure de se reposer et ils suivirent son avis. Jacques, en déshabillant son maître, lui dit « Monsieur, aimez-vous les tableaux ? » Le maître « Oui, mais en récit, car en couleur et sur la toile, quoique j'en juge aussi décidément qu'un amateur, je t'avouerai que je n'y entends rien du tout, que je serais bien embarrassé de distinguer une école d'une autre, comme donnerait un boucher pour un Rubens ou pour un Raphaël, que je prendrais une mauvaise copie pour un sublime original, que j'apprécierais mille écus, une croûte de six francs et six francs un morceau de mille écus et que je ne me suis jamais pourvue qu'au pont de Notre-Dame chez un certain Tremblin, qui était de mon temps la ressource de la misère et du libertinage et la ruine du talent des jeunes élèves de Bandeleau. « Comment cela ? » dit Jacques. « Qu'est-ce que cela te fait ? Raconte-moi ton tableau et sois bref, car je tombe de sommeil, » dit le maître. « Bon, placez-vous devant la fontaine des innocents ou proche de la porte Saint-Denis. Ce sont deux accessoires qui enrichiront la composition. » « Mive-la. Voyez au milieu de la rue un fiacre, la sous-pente cassée et renversée sur le côté. Je le vois. Un moine et deux filles en sont sorties. Le moine s'enfuit à toutes jambes, le cocher se hâte de descendre de son siège. Un caniche du fiacre s'est mis à la poursuite du moine et la saisit par sa jaquette. Le moine fait tous ses efforts pour se débarrasser du chien. Une des filles, débraillée, la gorge découverte, se tient les côtes à force de rire. L'autre fille qui s'est fait une bosse au front est appuyée contre la portière et se presse la tête à deux mains. Cependant, la populace s'est attroupée, les polissons accourent et poussent des cris, les marchands et les marchandes ont bordé le seuil de leur boutique et d'autres spectateurs sont à leur fenêtre. Le maître Comment, diable, Jacques ? Ta composition est bien ordonnée, riche, plaisante, variée et pleine de mouvements ? Un autre retour à Paris porte ce sujet à Fragonard et tu verras ce qu'il en saura faire. Jacques, après que vous m'avez confessé de vos lumières en peinture, je puis accepter votre éloge sans baisser des yeux. Je gage que c'est une des aventures de l'abbé Hudson. Il est vrai. Bon, lecteur, tandis que ces bonnes j'endorment, j'aurais une petite question à vous proposer à discuter sur votre oreiller. c'est ce qu'aurait été l'enfant né de l'abbé Hudson et de la dame de la pomme aimerait. Peut-être un honnête homme ? Peut-être un sublime coquin ? Bon, vous me direz cela demain. Ce matin, le voilà venu et vos voyageurs séparés car le marquis des Arcies ne suivait plus la même route que Jacques et son maître. Nous allons donc reprendre la suite des amours de Jacques. J'espère. Mais, ce qu'il y a de bien certain, c'est que le maître sait l'heure qu'il est et qu'il a pris sa prise de tabac et qu'il a dit à Jacques « Eh bien, Jacques, tes amours. » Jacques, au lieu de répondre à cette question, disait « N'est-ce pas le diable ? N'est-ce pas le diable ? Du matin au soir, ils disent juste mal de la vie et ils ne peuvent se résoudre à la quitter. Serait-ce que la vie présente, n'est-ce pas, à tout prendre une si mauvaise chose ou qu'ils en craignent une pire avenir ? » Le maître, c'est l'un et l'autre. À propos, Jacques, crois-tu à la vie à venir ? Jacques, je n'y crois ni décrois « J'y pense pas. » « Je joins de mon mieux de celle qui nous a été accordée en l'avancement d'Ouari. » Le maître, « Pour moi, je me regarde comme en chrysalide et j'aime me persuader que le papillon, mon âme, venant un jour à percer sa coque, s'envolera à la justice divine. » Votre image est charmante. Le maître, « Elle n'est pas de moi, je l'ai lue, je crois, dans un poète italien appelé Dante qui a fait un ouvrage intitulé « La comédie de l'enfer, du purgatoire et du paradis. » voilà un singulier sujet de comédie. Le maître, « Il y a par Dieu de belles choses, surtout dans son enfer. Il enferme les... les hérésiarques dans des tombeaux de feu dont la flamme s'échappe et porte le ravage au loin. Les ingrats dans des niches où il verse des larmes qui se glacent sur leur visage et les paresseux dans d'autres niches. Et il dit de ces derniers que le sang s'échappe de leur veine et qu'il est recueilli par des vers dédaigneux. Mais à quel propos t'as sorti contre notre mépris d'une vie que nous craignons de perdre ? Jacques, à propos de ce que le secrétaire du marquis des Arsens m'a raconté du mari de la jolie femme au cabriolet, oui, elle est venue. Ah, elle a perdu son mari dans son voyage. Oui, dans son voyage qu'elle a fait à Paris. Et le diable d'homme ne voulait pas entendre parler des sacrements. Ce fut la dame du château où Richard rencontra l'abbé Hudson qu'on chargea de le réconcilier avec le béguin. Que veux-tu dire avec ton béguin ? Le béguin, c'est la coiffure qu'on met au nouveau-né. Oui, j'entends, mais comment on s'y prend-elle pour l'embéguiner ? Ah, bon, on fait un cercle autour du feu. Le médecin, après avoir tâté le pouls du malade qu'il trouva bien bas, vint s'asseoir à côté des autres. La dame dont il s'agit s'approcha de son lit et lui fit plusieurs questions, mais sans élever la voix, puisqu'il ne fallait que pour cet homme ne perdit pas un mot de ce qu'on avait à lui faire et entendre. Après quoi, la conversation s'engagea entre la dame, le docteur et quelques-uns des autres assistants. Comme je vais vous la rendre. La dame « Eh bien, docteur, nous direz-vous des nouvelles de madame de Parme ? » Le docteur « Je sors d'une maison où l'on m'a assuré qu'elle était si mal qu'on n'espérait plus rien. » La dame « Cette princesse a toujours donné des marques de piété. Aussitôt qu'elle s'est sentie en danger, elle a demandé à confesser et à recevoir ses sacrements. » Le docteur « Le curé de Saint-Roc lui apporte aujourd'hui une réplique à Versailles mais elle arrivera trop tard. » Madame Infante n'est pas la seule qui donne de ces exemples. Monsieur le duc de Chevreuse qui a été bien malade n'a pas attendu qu'on lui proposait les sacrements. Il les a appelés de lui-même ce qui fait grand plaisir à sa famille. Le docteur « Oui, il est beaucoup mieux. » Un des assistants « Il est certain que cela ne fait pas mourir au contraire. » La dame « En vérité, dès qu'il y a du danger on devrait satisfaire à ces devoirs-là. Les malades ne conçoivent pas apparemment combien il est dur pour ceux qui les entourent et combien cependant il est indispensable de leur en faire la proposition. » Le docteur « Je sors de chez un malade qui me dit il y a deux jours « Docteur, comment me trouvez-vous ? » « Monsieur, la fièvre est forte. Il est redoublement fréquent. » « Mais croyez-vous qu'il en survient dans bientôt ? » « Non, je le crains seulement pour ce soir. » Cela étant, je vais faire avertir un certain homme avec lequel j'ai une petite affaire particulière afin de la terminer pendant que j'ai encore toute ma tête. » Il se confessa. Il reçut tous ses sacrements. Je revins le soir, point de redoublement. Hier, il était mieux. Aujourd'hui, il est hors d'affaire. J'ai vu beaucoup de fois dans le courant de ma pratique que ça a été fait là des sacrements. Le malade « Portez-moi mon poulet, apportez-moi mon poulet. » Jacques « Oui, on le lui sert, il veut le couper et n'en a pas la force. » On lui en dépesse, l'aile en petits morceaux. Il demande du pain, se jette dessus, fait des efforts pour en mâcher une bouchée. Il le saurait avaler Il demande du vin pur, il y mouille les bords de ses lèvres et dit « Je me porte bien. » Oui, mais une demi-heure après, il n'était plus, le maître. Cette dame s'y était pourtant bien prise. Bon, et tes amours ? Jacques, la condition que vous avez acceptée ? Le maître, j'entends. Tu es installée au château de Déglan et la vieille commissionnaire Jeanne a ordonné à sa jeune fille Denise de te visiter quatre fois le jour et de te soigner. Mais avant que d'aller en avant, dis-moi, Denise avait-elle son pucelage ? Jacques en toussant « Je crois. » « Et toi ? » « Le mien, il y avait beau jour qu'il courait les champs. » « Ah ! » Le maître, « Tu n'en étais donc pas à tes premières amours ? » « Pourquoi donc ? » dit Jacques. « Oh, c'est qu'on aime celle à qui on le donne comme on est aimé de celle à qui on le ravit. » « Oui, quelquefois oui, quelquefois non. » Le maître, « Comment le perdis-tu ? » « Je ne le perdis pas, je le troquais bien. » « Dis-moi un peu de ce troc-là. » Jacques, ce sera le premier chapitre de Saint-Luc. Une guérielle, une quirielle de guénuites à ne point finir depuis la première jusqu'à la Denise dernière. Le maître, « Qui crut l'avoir et qui ne l'eut point ? » « Et avant Denise, les deux voisines et votre chaumière ? » Le maître, « Non ! » « Si ! » « Manquer un pucelage à deux, cela n'est pas trop pas droit. » Jacques, « Tenez, mon maître, je devine, au coin de votre lèvre droite, là, qui se relève, et à votre narine gauche, là, qui se crispe, qu'il vaut autant que je fasse la chose de bonne grâce que d'en être prié. D'autant que je sens augmenter mon mal de gorge et que la suite de mes amours sera longue et que je n'ai guère de courage que pour un ou deux petits contes. » Le maître, « Si Jacques voulait me faire un grand plaisir, Jacques, comment s'y prendrait-il ? » « Il débuterait par la perte de son pucelage. » « Veux-tu que je te le dise ? » « J'ai toujours été friand du récit de ce grand événement. » « Jacques, et pourquoi, s'il vous plaît ? » « C'est que tous ceux du même genre, c'est le seul qui soit piquant. Les autres n'en sont que insipides et comme une répétition. De tous les péchés d'une jolie pénitente, je suis sûre que le confesseur n'est attentif qu'à celui-là. » « Jacques, mon maître, mon maître, je vois que vous avez la tête corrompue et qu'à votre agonie, le diable pourrait bien se montrer à vous sous la même forme de parenthèse qu'à Ferragus. » Le maître, « Oui, cela se peut, mais tu fus déniaisé. Je gage par quelques vieilles impudiques de ton village. Ah, ne gagez pas, vous perdriez. » « Ce fut la servante de ton curé ? » Sa nièce crevait d'humeur et de dévotion. Deux qualités qui vont fort bien ensemble, mais qui ne me vont pas. Pour cette fois, je crois que j'y suis. Moi, je n'en crois rien. Un jour de foire ou de marché, cela n'était ni un jour de foire ni un jour de marché. Tu allas à la ville, mais je n'en ai point à la ville, et il était écrit là-haut que tu rencontrerais dans une taverte quelques-unes de ces créatures obligeantes et que tu t'enivrerais. Mais j'étais agent. Et ce qui était écrit là-haut, c'est qu'à l'heure qu'il est, vous vous épuiseriez en fausses conjectures et que vous gagnerez un défaut dont vous m'avez corrigé. La fureur de deviner est toujours de travers. Tel que vous me voyez, monsieur, à baptiser. Mouais ! Si tu te proposes d'entamer la paire de ton pucelage ou sortir des fonds baptismaux, nous n'y serons pas si tôt. Jacques. J'eus donc un parrain et une marraine. Maître Bigre, le plus fameux charron de village, avait un fils. Bigre, le père, fut mon parrain et Bigre, le fils, était mon ami. Elle ne passait pas pour autrement cruel, mais elle eut à mes propos de signaler dans un certain né lent tout le logement. Lorsque Bigre, mon parrain, était bien endormi, Bigre, mon ami, ouvrait doucement la porte et Justine montait à la soupante par la petite échelle. Le lendemain, dès la pointe du jour, avant que Bigre, le père, fût réveillé, Bigre, le fils, descendait de la soupante, rouvrait la porte et Justine s'évadait comme elle était entrée. Le maître, pour aller ensuite visiter quelques soupantes, la sienne ou une autre ? Jacques, pourquoi non ? Le commerce de Bigre et de Justine en était assez doux, mais il fallait qu'il fût troublé. Cela est écrit là-haut. Il le fut donc le maître par le père ? Non, non. Par la mère ? Non, elle était morte. Par un rival ? Non, 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 par tous les diables. Non, mon maître, il est écrit là-haut que vous en avez pour le reste de vos jours. Tant que vous vivrez, vous devinerez, je vous le répète, et vous devinerez de travers. Un matin que mon ami Bigre, plus fatigué qu'à l'ordinaire et du travail de la veille ou du plaisir de la nuit, reposait doucement entre les bras de Justine, voilà une voix formidable qui se fait entendre au pied du petit escalier. Bigre ! Bigre ! Maudit paresseux ! L'angelus est sonné ! Il est près de 5h30 et te voilà encore dans ta soupante ! As-tu résolu d'y rester jusqu'à midi ? Faut-il que j'y monte et que je t'en fasse descendre plus vite que tu ne voudrais ? Bigre ! Hé ! Mon père ? Et cet essieu après lequel ce vieux bourru de fermier attend ? Peux-tu qu'il revienne encore ici recommencer son tapage ? Son essieu est prêt avant qu'il soit un quart d'heure il l'aura ! Et je vous laisse à juger des trances de Justine et de mon pauvre ami Bigre fils. Le maître ! Alors je suis sûre que Justine se promit bien de ne plus se retrouver sur la soupante et qu'elle y était le soir même. Mais comment en sortira-t-elle ce matin ? Jacques ! Si vous en mettez en devoir de le deviner je me tais. Cependant Bigre fils s'était précipité du lit jambes nues sa culotte à la main et sa veste sur son bras. Tandis qu'il s'habille Bigre père grommelle entre ses dents « Ouais depuis qu'il s'est entêté dans cette petite coureuse là tout va de travers ça finira ça va pas durer ça commence à me lasser encore si c'était une fille qui en valait la peine mais cette créature là Dieu sait quelle créature si la pauvre défende qu'il y avait l'honneur jusqu'au bout de ses ongles voyez ça ? Il y aurait longtemps qu'elle aura bâtonné un arraché les yeux de l'autre au sortir de la grand-mère car rien ne l'arrêtait Bon si j'ai été trop bon jusqu'à présent et qu'il s'imagine que je continuerai il se rompe le maître et ses propos Justine les entendait ou pas dans la soupante Ah bah j'en doute pas cependant Bigre fils s'en était allé chez le fermier avec son essieu sur l'épaule et Bigre père s'est mis à l'ouvrage après quelques coups de douloir son nez lui demande une prise de tabac il cherche sa tabatière dans ses poches au chevet de son lit non il la trouve point C'est ce coquin dit-il qui s'en est saisi comme de coutume voyons s'il ne l'aura point laissé là-haut et le voilà qui monte à la soupante un homme après il s'aperçoit que sa pipe et son couteau lui manque et il remonte à la soupante et Justine elle avait ramassé ses vêtements à la hâte et s'était glissé sous le lit où elle était étendue à plat ventre plus morte que vive et ton ami Bigre fils son essieu rendu mis en place et payé il était accouru chez moi et m'avait exposé le terrible embarras où il se trouvait après m'en être un peu amusé bon écoute lui dis-je Bigre va te promener par le village où tu voudras et je te tirerai d'affaire je te demande qu'une chose c'est de m'en laisser le temps vous souriez monsieur qu'est-ce qu'il y a ? rien mon ami Bigre sort je m'habille car je n'étais pas encore levée je vais chez son père qui ne m'eut pas plus tôt aperçu que poussant un cri de surprise et de joie et il me dit hé fille elle te voilà d'où sors-tu ? et que viens-tu faire ici de si grand matin ? mon parrain Bigre avait vraiment de l'amitié pour moi mais aussi lui répondis-je avec franchise il ne s'agit pas de savoir d'où je sors mais comment je rentrerai chez nous ? ah filleule tu deviens libertin j'ai bien peur que Bigre et toi ne fassiez pas la paire t'as passé la nuit dehors et mon père n'entend pas raison sur ce point ton père a raison filleule de ne pas entendre raison là-dessus mais commençons par déjeuner la bouteille nous avisera Jacques cet homme était dans ses bons principes je lui répondis que je n'avais ni besoin ni envie de boire ou de manger et que je tombais de lassitude et de sommeil le vieux Bigre qui de son temps n'en s'aidait pas à son camarade ajouta en ricanant filleule elle était jolie et tu t'en es donné ? écoute Bigre est sorti monte à la soupante et jette-toi sur son lit mais un mot avant qu'il revienne c'est ton ami lorsque vous trouverez en tête à tête dis-lui que je suis mécontent très mécontent c'est une petite Justine que tu dois connaître car quel est le garçon du village qui ne la connaisse pas qui me l'a ébauchée tu me rendrais un vrai service si tu le détachais de cette créature auparavant c'était ce qu'on appelle un joli garçon mais depuis qu'il a fait cette malheureuse connaissance tu ne m'écoutes pas tu ne m'écoutes pas tes yeux se ferment monte va te reposer je monte je me déshabille je lève la couverture et les draps je tâte partout pointe Justine cependant Bigre mon parrain disait les enfants les maudits enfants n'en voilà-t-il pas encore un qui désole son père Justine n'étant pas dans le lit je me doutais qu'elle était dessous le bout j'étais tout à fait obscur je me baisse je promène mes mains je rencontre un de ses bras je la saisis je la tire à moi elle sort de dessous la couchette en tremblant je l'embrasse je la rassure je lui fais signe de se coucher elle joint ses deux mains et se jette à mes pieds elle serre ses genoux je n'aurais peut-être pas résisté à cette scène muette si le jour lui éclairait mais lorsque les ténèbres me rendent pas timide elles rendent entreprenant d'ailleurs j'avais ses anciens mépris sur le coeur pour toute réponse je la poussai vers l'escalier qui conduisait à la boutique et elle en poussa un cri de frayeur Bigre l'entendit dit il rêve Justine s'évanouit ses genoux se dérobent sous elle dans son délire elle disait d'une voix étouffée il va venir il vient j'entends qu'il monte je suis perdue non non lui répondis-je d'une voix étouffée remettez-vous taisez-vous et couchez-vous elle persiste dans son refus je tiens ferme elle se résigne et nous voilà l'un à côté de l'autre traître scélérat sais-tu quel crime tu vas commettre tu vas violer cette fille sinon par la force du moins par la terreur poursuivie au tribunal des lois tu en éprouverais toute la rigueur réservée aux ravisseurs je ne sais pas si je la violerais mais je sais bien que je ne lui fis pas de mal et qu'elle ne m'en fit point d'abord en détournant sa bouche de mes baisers elle l'approcha de mon oreille et me dit tout bas non non Jacques non à ces mots je fais semblant de sortir du lit et de m'avancer vers l'escalier elle me retint et me dit encore à l'oreille je ne vous ai jamais cru si méchant et je vois que il ne faut attendre de vous aucune pitié mais du moins promettez-moi jurez-moi quoi ? que bigre n'en saura rien le maître tu promis tu juras et tout à la fois bien et puis très bien encore et puis très bien encore c'est précisément comme si vous aviez été cependant bigre mon ami impatient soucieux et là de rôder autour de la maison sans me rencontrer rentre chez son père qui lui dit avec humeur t'as été bien longtemps pour rien bigre lui répond avec plus d'humeur encore est-ce qu'il n'a pas fallu allégir parler debout ce diable des cieux qui s'est trouvé trop gros je t'en avais averti mais tu veux jamais t'en fais qu'à ta tête oui bah c'est qu'il est plus aisé d'en ôter que d'en remettre prends cette jante et va la finir à la porte pourquoi la porte ? c'est que le bruit de l'outil réveillerait Jacques ton ami ah Jacques oui Jacques il est là-haut sur la soupante ah que les pères sont à plaindre si ce n'est qu'une chose c'est d'une autre eh bien te remueras-tu ? tandis que tu restes là comme un imbécile là la tête baissée la bouche béante et les bras pendants la besogne ne se fait pas bigre mon ami furieux s'élance vers l'escalier bigre mon parrain le retient en lui disant où vas-tu ? laisse dormir ce pauvre diable qui est excédé de fatigue à sa place serais-tu bien à ce qu'on trouble à ton repos ? et Justine entendait encore tout cela comme vous m'entendez le maître et que fais-tu ? je riais et Justine elle avait attaché sa cornette elle se tirait par les cheveux elle levait les yeux au ciel du moins je le présume elle se tordait les bras Jacques vous êtes un barbare vous avez un coeur de bronze Jacques non monsieur non j'ai de la sensibilité mais je la réserve pour une meilleure occasion les dissipateurs de cette richesse en ont tant prodigué qu'il en fallait être économe qu'il ne s'en trouve plus quand il faudrait en être prodigue cependant je m'habille je descends Bigre père me dit tu avais besoin de cela ça t'a bien fait quand tu es venu t'avais l'air d'en déterrer et te voilà vermeille et frais comme l'enfant qui vient de téter le sommeil est une bonne chose Bigre descend à la cave et apporte une bouteille afin que nous déjeunions à présent filleule tu déjeuneras volontiers très volontiers et nous allons nous arrêter sur ce banquet à venir sur ce déjeuner à venir et nous reprendrons l'histoire évidemment lors d'une prochaine émission je vous invite à aller voir les replays sur le site internet de la chaîne c'était un plaisir d'être avec vous encore ce soir pour un nouveau voyage jusqu'au bout de la nuit on se retrouve très très vite pour poursuivre la lecture de Jacques le fataliste allez d'ici là prenez soin de vous je vous souhaite une excellente matinée une très belle nuit merci salut